notre coup de coeur sur bali incontestablement la région de sideman une région fantastique photogénique à souhait beaucoup de français viennent en villégiature on peut louer des villas comme c'est notre cas très franchement on va y rester deux nuits mais on aimerait y rester une semaine on veut plus partir de sideman paradis du trekking paradis de la balade paradis des photographes et en plus quand le ciel le permet le mont angougos au loin balade au mont batour c'est l'endroit où il faut être et séjourner à bali le chauffeur d'aujourd'hui c'est madi c'est lui on a changé un petit peu bon sachez qu'en règle générale pour avoir un bon chauffeur il faut faire quand même le tour et comparer les prix celui d'hier était à 450 milles ça valait le coup on est parti toute la journée la direction sideman ça en vaut pas autant on a cherché un petit peu on a comparé on est parti à 450 et lui ah oui oui 350 ça c'est bon direction sideman comptez environ pas un kilomètre je vous le rappelle ici on calcule en heure une heure heure une heure et demie de route jusqu'à sideman suivant la circulation on va s'arrêter en route à cloum cloum nous sommes à 40 km de denpasar dans la grande bourgade de coucoum sachez que cette ville s'appelait autrefois semapura et qu'elle était la capitale de la dynastie des gelgels 12000 roues pour visiter le pavillon flottant se trouve au milieu d'un espèce de grand bassin avec l'énuphar renouillant crachant de l'eau aux quatre coins c'est vraiment charmant un endroit paisible et reposant sur la route de sideman cet élégant pavillon servait de repos à la famille royale il faut dire qu'ici l'air conditionné n'existe pas mais le vent s'engouffre à travers les colonnes et il y fait très frais très franchement un bon moment c'est super agréable on est à l'ombre et puis c'est vrai qu'on avait juste à lever les yeux pour voir cette bande dessinée géante dessinée sur le plafond et rêver peut-être au ramayana rêver aux dieux et rêver également la vie quotidienne des habitants de palais pour l'anecdote bande dessinée géante au plafond ces super peintures qui sont reproduites par l'artiste qui est au centre de la pièce sont une représentation du prince et de l'histoire du prince soutasora une émanation une incarnation de bouddha le plafond est une véritable bande dessinée et là on tue le cochon mais c'est les artistes du village de camazan à deux kilomètres de plong plong travail depuis des générations leurs ancêtres ont travaillé pour la dynastie des gel gel qui était la grande dynastie locale ils travaillent ici comme leurs ancêtres l'ont fait un travail millénaire qu'on retrouve également au plafond c'est eux qui ont restauré le palais justice et le pavillon flottant et on 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 à droite en rentrant après le guichet dans un angle vous avez le fameux palais de justice vous se rendez la justice au 18ème siècle au plafond des scènes assez horribles on pouvait y voir les châtiments endurés par les coupables Mais il y avait également le paradis promis aux justes et ceux qui n'avaient rien commis de grave. Pour notre hébergement sur Sideman, on a choisi Kubutani Homestay, deux belles villas, en tant qu'une pour nous évidemment, mais c'est un coin super, c'est un hébergement qui va nous marquer pour le reste de notre séjour. La villa s'appelle celle-ci en tout cas la villa incognito, autant dire tout un proval. Superbe villa en bois, sur deux étages en duplex, les lits sont en haut, on vous fera voir ça tout à l'heure, une belle petite cuisine, une salle de bain de malade. Anaka est toute folle, on a trouvé notre nid douillet sur Sideman. Notre salle de bain est tarzanesque, c'est franchement écrin de verdure, on est encore à ciel ouvert, on va pouvoir prendre notre douche sous les étoiles, comme nous l'avons fait dans notre villa d'Uboud. Pierre Delain sans doute pour la baignoire, petite végétation, on est dans la jungle pour prendre sa douche, on adore notre salle de bain, très franchement c'est la plus belle salle de bain que nous ayons eue sur notre séjour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était un cortège funéraire, tout en danse et en vagues sur la route, assez remarquable, tout le monde s'est arrêté ici, la musique est arrêtée, la famille accompagne le mort pour sa dernière virée. Ils sont partis sur le petit chemin en bas, on va respecter la chose et nous on va se remonter à notre homestay. Musique Il fallait bien qu'on tente le bébac, on le fait dans la région de Sideman, c'est super tranquille, il n'y a pas trop de danger, personne ne met de casque ou quoi que ce soit. Des petites routes, le bébac pour des courtes distances et pour visiter la région c'est top, pour de longues distances on est vite et on prend la voiture privée. Musique Les trois villas de Kuboutani se situent ici, la nôtre c'est celle qui est complètement à droite, c'est la plus petite, charmante à souhait, il y en a une qui est un petit peu plus perdue dans la végétation sur la gauche. Mais très franchement, petite habitation avec matériaux traditionnels et puis une architecture assez sympa avec toit de chaume, on adore. Il n'y a pas beaucoup à faire pour être dans la campagne, un petit chemin descend, on est directement dans les plantations en plein milieu de la campagne de Sideman. Musique On ne peut pas faire pour être dans la campagne, un petit peu plus tard, on est directement dans les plantations en plein milieu de la campagne, un petit peu plus tard. Musique On ne plante pas le riz, on le dépose. Sachez qu'il y a à peu près trois récoltes par an et que les femmes ou les hommes qui travaillent sur la terre ici ne gagnent pas grand chose, à peu près et même pas 50 euros par mois pour un travail harassant et très difficile. Ça explique que beaucoup de jeunes préfèrent travailler avec les touristes. Musique A l'heure de votre choix, nos autres viennent vous préparer le petit-déj et autant vous dire que ça a l'air délicieux. Pancakes, baleines, pineapple, la totale. On va se régaler, en plus ils ont le sourire. Donc ça c'est top. Parlons budget. Sachez qu'on est venu à Sideman avec une réservation Booking. Ça nous a rassuré, on arrive un peu au milieu de nulle part. Pour la deuxième nuit on ira un petit peu checker par nous-mêmes. On a payé via Booking 43 euros pour toute la maison. Autant dire que c'est cadeau. Très franchement, vu les installations, vu la beauté du paysage, de la vue qu'on a directement du lit d'Anaka sur la terrasse, c'est merveilleux. On ne regrette pas notre choix sur Sideman. Point négatif, l'instant critique, comme d'habitude, toujours pas de rideaux dans une chambre carrément à 90 degrés. Autant dire que vous êtes réveillés de bonne heure. Mais bon, vu tout ce qu'il y a à faire dans la région, c'est peut-être une bonne chose. Sachez également que ça construit pas mal dans la région. Il y a des maisons en construction un petit peu partout. Donc des bruits de travaux. Faites attention quand vous choisissez votre homestay. Deuxième hébergement sur Sideman, le Tanktou Villa. Il est à peu près à quoi ? 50 mètres du Kuboutani où nous avons logé hier. Alors c'est pas le même style évidemment. C'est pas le même charme. C'est pas une villa. C'est un vrai hôtel. On dirait une sorte de manoir quand on y arrive en soirée. C'est assez impressionnant. Style japonisant ou chinisant. Avec des toits assez sympas. Très franchement, le patron est très arrangeant. Vous verrez, c'est une immense bâtisse. Mais les plus belles chambres sont en bas, au bord de la piscine. Les points positifs de cet hôtel sont évidents. Une grande piscine à débordement. Anacas est éclatée. On était les seuls dans l'hôtel. Une vue magnifique avec des terrasses énormes qui donnent sur la campagne. Les chambres sont très très spacieuses. Carrément pharaoniques on va dire. Avec des très grands lits. On s'est presque perdu avec Nadia. Voilà, c'est des coins positifs. Il y a un bel accueil avec le sourire. Les points négatifs. L'instant critique. Et il y en a quelques-uns des points négatifs. Un laissé-aller général. Un service indolent. Un petit déjeuner pas terrible. C'est vrai que quand le Christo est venu nous demander ce qu'on voulait manger, j'ai cru que c'était un mec du chantier d'à côté qui venait nous faire le service. Un petit peu crado sur lui-même. C'est l'ensemble général. Ça nous laisse cette petite impression de négliger. Mais bon, l'endroit reste sympathique. Mais il faut le négocier évidemment. Si on paye le prix fort ici, on est un petit peu déçu. Petite salle de bain vieillotte. Parlons tarifs. 900 000 au départ. On a réussi à négocier avec le directeur de l'établissement. Il faut dire qu'il n'y a personne. Donc on a payé 700 000 pour une chambre triple assez spacieuse. Donc finalement, un bon plan. Vous serez accueilli par The Boss. Monsieur Tantou, c'est lui. Professeur de sciences, évidemment. Donc il bosse le matin, comme nous. Donc on se retrouve. Il a toujours le sourire. Et il se pliera en quatre. On a dit qu'il y avait des petits points négatifs. Il le sait. Il va essayer de les corriger. Mais très franchement, c'est quand même une bonne adresse sur Cineman. Ça, c'est le top. Le bébec pour découvrir la région. On paye 50 000 la journée. Quasiment rien. On met un petit peu d'essence le long de la voie. C'est top. Ça, c'est le top. C'est le top. Ça, c'est la tête. C'est le top. C'est le top. Ça, c'est tout. Le temple au sommet de la montagne se mérite. Nous sommes des pénitents. Et le gars là-haut, il court. De la terrasse de notre villa, on apercevait au loin dans les montagnes un immense tour en toit chômé. On se disait que ça devait être un beau temple. Nous y sommes, on a loué un bébec. Pour la journée, let's go. Un quart d'heure, 20 minutes de route, nous y sommes. Une vue splendide, très franchement. Je vous rappelle que pour les hindouistes, cette élévation représente le mont Meru, qui est le mont sacré pour les hindous. Allez, il faut donner à moi, à voir un autre bébec favori. On est en train de faire le bouteille sur le bord de la route. On s'arrête et on charge. Musique Musique Petit arrêt sur la route. Gastronomie, restauration, super bon. On mange pour 4 euros, vous y croirez ou pas. On s'est arrêté dans une petite gargote. Une vue de folie. Les rizières, comme on les rêve, comme dans les cartes postales. Et un repas succulent pour 3 fois rien. Ça c'est un garo garo. Notre bonne adresse sur Sideman. C'est elle, une cuisinière hors pair. Et vous avez Gusty qui s'affaire en cuisine et qui s'affaire pour faire le service. Ils sont super sympas. Alors ça n'a pas le charme ni le pétant des autres adresses qui donnent sur les rizières. Même ça, ça ressemble à une petite gargote. Mais franchement, c'est super. On y mange délicieusement bien. Gusty peut vous organiser la location de scooter pour 3 fois rien. La voiture pour aller à Bagdampay où vous voulez. Ils sont également agences de voyage. On peut monter sur le mont Batour. Bref, tout est possible. Avec Ida Warum. Voilà. Nous quittons avec regret notre petit paradis de Sideman. Direction Gilly Island. Il s'agit d'un tout autre paradis. Nous sommes au milieu de la mer de Flores. Trois atolls paradisiaques. Mer turquoise. Plage de sable blanc. Direction les Gilly Island. Sous-titrage Société Radio-Canada